Déjà pour commencer, un petit sondage. Qui est développeur ? Je suis très isolée. Designer ? Ah, il y a la deux. Ouais, on peut les faire. Manager ? Ouais. Bon, il y a entrepreneur. Entrepreneur ? Ok. Donc ce soir, on m'a sollicité pour parler. Donc il n'y aura pas de ligne de code. Il n'y aura pas de langage tech. Il n'y aura pas de ligne avec des points-virgules et des slashs et anti-slash. Je suis désolée, ça va être plus sur la relation entre designers et développeurs. Donc je me présente. Je suis Jacinthe Lusson. J'ai 10 ans d'expérience plutôt dans le design. Voilà, donc ancienne webdesigneuse. Là, c'est mes dernières expériences pro. Donc j'ai bossé avant chez l'annonceur, dans les grands comptes. Après, chez Even, qui est plus une agence dans le social média. En à côté, j'ai un blog sur l'ergonomie web qui s'appelle Ergophile, que je tiens depuis 2007, qui a permis de me faire débaucher chez Deezer, où j'étais la première graphiste, puis après, la directrice artistique. que j'ai quittée en 2010 pour monter ma boîte maintenant, qui s'appelle Contest, et que j'ai cofondée avec Sylvain Weber, qui est un ancien développeur de Dailymotion et de Google. Donc voilà, je vous pose juste les bases pour vous montrer un petit peu le profil. Donc, parmi ces expériences, j'ai connu à la fois être stagiaire, être salarié, être chômeuse, être freelance, être graphiste, être webdesigner, être designer, être ergonome, être manager, et être aujourd'hui entrepreneur. Voilà, donc je pose juste les bases. Au niveau de mon parcours, j'ai fait des études d'arts appliqués. Donc, est-ce qu'il y en a qui connaissent ce que c'est que les arts appliqués ? Ok. Alors, les arts appliqués, c'est une formation qu'on fait au niveau du bac, c'est un bac STI, qui permet de toucher tous les domaines. Donc, c'est-à-dire le design d'objets, l'art graphique, l'architecture, les packaging. Ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble et surtout de répondre aux besoins de l'être humain. À la différence des arts plastiques, aussi plutôt artistiques, on fait de la sculpture, de la peinture, et généralement, on finit chez Pizza Hut. Donc, pour vous montrer, je suis assez radicale, mais c'est un peu la réalité du terrain. Donc, en termes d'arts appliqués, quand on fait du design d'objets, c'est exactement ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans tout ce qui est design d'interface. Donc là, c'est pour montrer un peu un historique, juste avec le poivrier ou la salière. L'objet, il évolue selon les besoins de l'être humain, mais aussi selon les technologies. Donc, au départ, c'était du bois, après, donc de l'acier. On est retourné au bois, mais avec plus d'expérimentation dans tout ce qui est industrialisation. Dans les années 68, la découverte du plastique. Et en années 90, on commence plus à vraiment travailler le design pour apporter de l'émotion à l'objet. Et peu importe notre profession, dans le domaine que ce soit des arts appliqués, du développement ou du designer, notre but, c'est d'apporter... Le but, c'est d'apporter une meilleure expérience à l'utilisateur, donc à la personne finale qui va utiliser l'objet ou l'interface. Mais pour cela, en tout cas dans notre environnement plutôt Internet, il faut qu'on parle le même langage. D'où souvent les rumeurs ou vous-même, dans votre quotidien, les problèmes entre designer et développeur, la compréhension ou la compréhension. Donc, moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans, il y avait vraiment un décalage et un fossé énorme entre les développeurs et les designers. Au fur et à mesure de mes expériences, ça s'est quand même rétréci. Alors, peut-être que vous, dans le quotidien, vous allez me dire, « Ah non, ce n'est pas vrai, ma webdesigneuse, elle est con comme un balai, elle ne prend rien. » Moi, de mon expérience, j'ai vu quand même qu'il y a une certaine évolution et que ça va quand même beaucoup mieux. Donc, pas de panique. « Comme pour les chasseurs, il y a le bon designer et il y a le mauvais designer. » Le bon designer... Alors, je sais, on m'envoyait un petit mail me disant que c'était un petit peu isogène. Je l'assume totalement, mais c'est toujours une question d'ego. Donc, j'ai mis Nabila parce qu'on va dire qu'elle a un ego très développé, sans faire d'allusion, et que c'est toujours pareil. Les conflits viennent d'un problème de personnalité ou d'ego. Donc, le bon designer... Moi, à la base, ce que j'ai pu voir de mon expérience, et même en termes de recrutement, c'est la personne qui va être curieuse, qui va avoir une ouverture d'esprit, qui va avoir une bonne veille sur tout ce qui est design, mais aussi techniquement, on ne lui demande pas d'être quelqu'un qui est super fortiche, mais d'avoir juste les connaissances pour parler le même langage, et aussi dans les notions de marketing. Ensuite, mettre la main dans le cambouis. Aujourd'hui, si un designer ne fait pas juste la base du CSS, il ne faut pas de recruter. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'ira jamais loin, qui ne fera pas d'efforts d'évolution, et si en plus, le designer, le soir et le week-end, s'il ne met pas tout seul de son côté, moi, de toute manière, quand je prends un CV, s'il n'y a pas ça, je ne prends pas. Qui prend aussi des risques sans se soucier d'image ? Parce que moi, j'ai déjà été aussi confrontée à des gens en me disant « Ah oui, mais moi, je n'aime pas, moi, je n'aime pas, moi, je n'aime pas. » « Ok, toi, tu n'aimes pas, mais l'utilisateur final, ce n'est pas toi. » Ça va être ta cible de ton site Internet. Donc, à un moment donné, il faut faire du bêta test, il faut faire du focus group, il faut demander à l'utilisateur ce qu'il comprend, ce qu'il ne comprend pas, et travailler en itératif. C'est-à-dire qu'une maquette sur Internet ou sur une application mobile, elle n'est jamais figée. On évolue dans le temps. Et ça, il y a des designers qui ont un peu du mal à le comprendre. Et aussi, ce que j'ai pu remarquer via mon expérience, c'est qu'il y a aussi un problème au niveau de la formation dans les écoles. Nous, dans les écoles d'art graphique, souvent, on dit aux élèves « Ah, mais quand tu sors d'école, pas de souci, tu seras DA. » Alors, allez, la tête à gonfle, je vais être DA, je vais être DA, je vais être DA. Ok, tu prends le CV du gamin, tu dis « Ok, alors ton expérience professionnelle, tu fais du baby-fitting depuis juin 2010. » Ok, ça fait deux mois, juillet-août, chez McDo, très bien. Et puis après, tu as fait deux mois de stage en imprimerie, ok. Et après, tu as bossé deux mois en agence. Tu veux être DA ? Ok. Tu as été confronté au client, tu as déjà géré une équipe, tu as déjà un peu fait une charte graphique de A à Z. « Ah oui, mais j'ai un Master 5 ! » Mais je m'en fous que tu as un Master 5. Tu sors d'école, tu n'as pas d'expérience professionnelle, donc déjà ton égo, tu vas te le mettre dans la poche. Et puis tu vas monter les échelons, petit à petit. Parce que c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on va apprendre à travailler. Donc j'accélère. Alors, comme pour les designers, il y a aussi les développeurs. Il y a le bon développeur et il y a le mauvais développeur. Donc là, je vais avoir tout le monde sur mon dos. Ce n'est pas grave, je prends le risque. Alors, pour le développeur, c'est exactement à peu près les mêmes critères que pour le designer. Donc quelqu'un qui va être curieux, qui va faire de la veille, forcément technique, mais aussi un minimum graphique et marketing, pour comprendre comment les usages évoluent sur Internet, sur le mobile, sur les tablettes. On ne demande pas d'être expert, mais juste d'avoir une bonne vision pour après pouvoir vulgariser et communiquer. De ranger dans sa poche aussi son égo. Parce que moi, j'ai déjà travaillé avec des développeurs. Donc on se met autour d'une table, on commence à discuter du projet. Et alors la personne, elle part dans un univers intersidéral, elle ouvre toutes les portes des étoiles. Et elle me dit qu'à la fin du projet, il va mettre deux ans à sortir. Mais deux ans, la mise en ligne. Donc pendant deux ans, on bosse un peu dans le vide sans savoir ce qui va se passer, sans avoir vraiment les retours et les besoins utilisateurs. Et puis après, financièrement, t'es gentil, mais deux ans, je suis désolée, mais le web, ça va super vite. Donc dans deux ans, peut-être qu'arriver là, ça sera peut-être plus des ordinateurs, ça sera peut-être plus des mobiles, ça sera autre chose. Donc on bosse en itération. D'où voilà, tout ce qui est développement itératif et la communication entre les développeurs, designers, et forcément après, le besoin client, quand c'est un besoin, quand on a le client en direct. Pour conclure, pour moi, un designer et un développeur, c'est quelqu'un qui sont complémentaires et qui sont complices. Donc à un moment donné, c'est toujours pareil, c'est de la communication, c'est de l'ego, et c'est essayer de se mettre autour d'une table, et c'est chacun de faire des efforts. Donc après, d'un point de vue recrutement, vous pouvez avoir le meilleur développeur, le meilleur designer, si de l'autre côté, humainement, le feeling, il ne passe pas, il sait mal s'exprimer, et il a une tête comme Asse, ça ne sert à rien. Il vaut mieux pas tenter de prendre un risque. Et pour finir, le mouvement, c'est la vie. Donc comme dit Brad Pitt dans World's End, quand il s'injecte la coqueluche pour survivre auprès des zombies, le mouvement, c'est la ligne. C'est-à-dire... Ah, c'est pas grave, vous avez lu le bouquin au moins. Voilà, donc en gros, c'est de ne rester pas sur vos acquis. Bougez, allez voir ce qui se passe, allez tester. Moi, je passe mes soirées, mes week-ends à tester des sites, des applications mobiles, à faire de la veille, à essayer de comprendre, et après à tester des choses, et à faire des tests le soir et le week-end. Parce que si on reste trop sur les acquis, on n'évolue pas, et on va louper le coche d'une nouvelle techno, d'un nouveau projet, d'une nouvelle opportunité, on va dire, en termes de professionnels. Et après, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, surtout dans nos domaines. Et j'ai tenu les délais. C'est bon. Merci. Si vous avez des questions. Alors, dans mes différentes expériences, les dernières ont été plus, on va dire, concluantes, parce que les évolutions, on va dire, les mentalités ont changé, parce qu'à l'époque, j'étais dans des agences, ou chez l'annonceur, où le développeur ne le consultait même pas. Et c'est moi, de mon côté, qui allais le voir pour savoir si c'était concrètement possible. Quand j'étais chez Deezer, des fois, les commerciaux, ils venaient. Alors, on va faire ceci, on va faire cela. Et puis, à l'époque, tout était en flash. Bah, écoute, mec, c'est pas possible. Ah, mais je l'ai déjà vendu. Ah, bah, il fallait peut-être venir nous voir avant, parce que là, c'est pas du tout possible. Donc, je pense que c'est surtout au début d'un projet que le designer, alors après, c'est le temps, c'est un chef de projet, c'est toujours pareil, c'est la structure dans laquelle va évoluer la personne et les salariés. Mais il faut déjà que chacun soit autour d'une table, commence à parler, envisager la chose. Moi, je sais que quand je suis avec mes tech, ils me disent, comme l'intention de tout à l'heure, c'est, je vais revenir vers toi, et je vais dire combien de temps ça va me mettre. Donc, déjà là, on peut anticiper les besoins. Et après, on travaille en itération, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais le projet qui est définitif, qui est mis, et on va dire que ça va être ceci, cela. On va commencer, on va le produire, on va le mettre en ligne, on va tester, on va travailler en itération pour envisager après les besoins à venir. Mais après, ça va dépendre vraiment de... Si c'est en agence, agence, c'est souvent dans le speed, c'est tout le temps, tout pour hier. Si c'est plus chez l'annonceur, ou là, c'est plus des gros projets à mettre en place et il y a du temps dessus. Et après, c'est quand t'es freelance, bah là, c'est le freelance qui va ou bien avoir un développeur sous la main et c'est de voir avec le client ce qui doit être fait et venir en place selon les besoins. Moi, je vais passer par une évolution interne quand j'avais développeur, au début, la position était, surtout, vous ne faites pas design, mais surtout, vous ne faites aucun design, c'est-à-dire qu'en gros, qu'il n'y ait aucun... et puis, ça fuit toujours, c'est-à-dire le no design, et il y a toujours des moments dans lesquels le no design fuit, c'est-à-dire, il y a la page 404, non chartée. Et donc, j'ai passé à un autre truc qui était nickelisé par défaut. Et un gros moment ou l'autre, c'était importer bootstrap. Et puis, mais mettant que tout le monde sait bootstrap, en gros, c'est le 404, non chartée. C'est-à-dire, si vous mettez un bootstrap, c'est comme un 404, non chartée. Et je me demande comment arriver à travailler avec un développeur pour qu'il fasse quelque chose de nickel par défaut. Est-ce qu'il y a moyen d'y arriver ? Bootstrap. Nous, à l'heure actuelle, dans notre structure, on a pris bootstrap, on fait toutes les bases avec bootstrap. Et après, le CSS, c'est lui qui va tout designer, qui va changer tous les icônes, mais il met la main à la patte. Et moi, en termes de recrutement ou même dans le passé, c'est la maîtrise du CSS. Parce que le designer va être à même de pouvoir le maîtriser, de changer les éléments, de se rendre compte ce qui va, ce qui ne va pas, de lui-même ne pas être dépendant du développeur et de venir s'asseoir à côté. Parce que moi, ça, je l'ai connu, où à l'époque, c'était que du flash à S3. Je me mettais à côté du développeur et puis je lui demandais un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite. Ça commençait un petit peu à le saouler. Et à la fin, je dilais des pizzas et des bières le soir pour que ça soit fait en temps et en heure. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, après, je ne veux pas rentrer dans les langues techniques, HTM5, S3 et tout, il faut que le designer soit autonome et puisse avoir sa propre branche du top pour faire lui-même ses propres changements de design. Et inversement, pour moi, c'est aussi que le développeur sache modifier un design qui est déjà en place sans avoir à s'enculpeter. Je vais poser une question au public, ça m'intéresse. Parmi le développeur, qui dit souvent, « Oh, non, 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 ce que je fais, mais ce que je ne fais pas. » Non ? C'est que moi qui trouve ce que je fais plus possible ? Ah oui, c'est ça qui trouve ce que je fais. Oui, c'est ça qui dit genre, « Ah non, ça, 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 il faut demander à l'intègre. » C'est pas mon autre date, quoi. Non ? Ça dépend de l'exigence du client, mais souvent, l'exigence du client, aujourd'hui, par rapport à la norme quotidienne, elle dépasse le niveau lambda et normal du développeur. Ça me rend son sens. Après, il y a aussi la partie faire l'intégration, que moi, je trouve assez complexe. La partie modifier un design, comprendre le CSS et HTML, qui n'est pas forcément très difficile. Du coup, ma question, c'est, soit tu mets où la partie intégration ? Donc, soit tu as l'intégrateur spécifique, et sinon, la partie intégration, c'est pour toi le boulot du designer ou du développeur, plutôt ? Alors après, ça va dépendre, toujours pareil, des structures. Moi, je sais qu'à l'heure actuelle, je fais moi-même de l'intégration. Donc, des fois, j'ai des maquettes de clients qui arrivent. Là, j'appelle et je dis, « Bon, alors, laissez-moi te viner. » « La personne est D.A. » « Ah oui, elle est D.A. » « Elle est D.A. » « Ok. » « Elle vient du milieu du print du magazine ? » « Ah oui, oui, tout à fait. » « Ça se voit. » « Voilà. » « Et après, je fais... » « Elle a pensé à la version mobile ? » « Et là, il y a un long silence. » « Allô ? » « Allô ? » « Non, mais le mobile, c'est pas important. » « Nous, le principal, c'est que ça ressemble exactement à ce qu'on a fait dans notre magazine, que le magazine reflète ce qu'on va mettre en ligne. » « Et alors là, tu te dis, bon, allez, c'est parti. » « On va être en mode vulgarisation et on va commencer. » « Et donc, moi, je fais de l'intérêt, responsive. » « Voilà. » « On fait OEM, on fait mobile, on fait tablette. » « Donc après, ça va être selon les compétences du designer. » « Et après, c'est vrai qu'il y a l'intégration. » « C'est un métier à part. » « Et des fois, ça peut aller très complexe. » « C'est selon le niveau du designer. » « Chez que notre graphiste en interne, elle fait du CSS. » « Elle le met en place. » « Mais à un moment donné, quand il y a des trucs vraiment un peu spécifiques, très compliqués en JavaScript, là, elle demande l'aide à un développeur. » « Mais le but, c'est qu'elle soit le plus autonome pour que si elle veut modifier quelque chose, elle puisse le faire elle-même de son côté. » « Parce que moi, ce que je trouve assez dur en tant que développeur, c'est que si ce n'est pas le designer qui fait l'intégration, c'est-à-dire que nous, on peut apprendre CSS, il faut aussi apprendre Photoshop. » « Ah, parce que tu reçois les maquettes en… » « Parce qu'on nous livre les PSD. » « Ah oui, les PSD. » « Et transformer le PSD en… » « Ouais. » « Une autre anecdote que j'ai eue quand j'étais chez Deezer et je me tapais toutes les intégrations des habillages publicitaires. Et la régie pub qui gérait avec une agence m'envoie un PSD intégré. Donc là, j'ouvre le PSD, tout est aplati. Donc j'appelle l'agence et je commence à demander si je peux voir les sources. Donc on me dit « Mais vous les avez eues ? » « Mais oui, mais tous les calques sont aplatis en une seule image, je ne peux rien faire. Sinon, je me disais à un peu du détourage et je n'ai pas le temps. Donc ça va être mis en ligne à 18h. Vous nous avez fourni le truc de jour en retard, il est 16h. » Et alors là, on commence à me sortir l'excuse des droits d'auteur. Alors oui, si vous voulez les sources, il va falloir aussi avoir réglé les droits d'auteur parce qu'on a fait une composition, machin, bidule, et ça commence à partir dans un délire. Donc moi, j'enlure, tout tourne. Et avec ma sympathie très agréable, je lui dis « Excusez-moi, là j'avais le commercial, je lui dis « Passe-moi le designer, j'ai le designer en face. » Pareil, la notion « Droits d'image » ou qu'il faut payer les droits d'auteur. Et là, je lui dis « Écoute, est-ce que la voiture, là, c'est toi qui as pris la photo ? Est-ce que la marque Nissan, ça t'appartient ? » Je lui dis « Ben voilà, moi c'est simple, je dois intégrer ça en images de fond sur la page d'accueil de Deezer. J'en ai un peu rien à foutre, t'inquiète pas, ta voiture, ton image de fond ou le ciel et les étoiles, je ne veux pas le réutiliser pour mon portfolio. Donc moi, il me faut là, tout de suite, impérativement, le PSD source avec tous les calques bien segmentés et bien nommés. Ah oui, non, mais là, s'il faut les nommer, on n'a pas le temps. Bon, ben alors, tu me donnes juste ton PSD avec les calques. Mais voilà, il y a aussi le problème en agence, qu'à un moment donné, il y a un système où je commence à grappiller de la tube pour des droits d'auteur, des droits d'image. En tout cas, ça dépend des digres. Mais quand c'est de l'habillage graphique comme ça, il ne faut pas exagérer. Alors, pour rebondir sur les histoires de tube, C'est très porté sur la... Non, je suis aussi commercial, développeur et tout à la fois. Et comment on gère en agence de design l'aspect itératif et l'aspect contractuel ? C'est comment, parce que généralement, je suppose que les gens sont plutôt habitués à avoir du forfait et que si on fait l'itératif, c'est assez peu compatible. Sauf à prendre des marges déconnantes. Et donc, je veux savoir comment vous voulez. Alors, moi, quand j'étais en agence, on refusait que je sois en contact du client pour savoir combien c'était vendu. Donc, je bataillais pour avoir le contact en direct. Parce que moi, il faut que je bosse, il faut que j'avance, il faut que je puisse avoir les retours. Parce que, vous savez, on a le retour du commercial, puis après le retour du chef de projet, puis après le retour du lead, puis après, toi, tu es là. Ok, bon, très bien, je fais ce qu'on me demande. Et puis après, ah, mais non, mais tu n'as pas compris. C'est parce qu'il... Voilà, donc après, c'est le long, le coup du téléphone, voilà. Après, en agence, ça va dépendre. Moi, quand j'étais chez Event, je sais que c'était des forfaits. C'était tant de mini-sites, tant de bannières, et peu importe le temps qu'on y passait. Et c'était après au chef de projet de mettre le hall là quand il y avait trop d'aller-retour. Alors, comment vous faites aujourd'hui, là ? Dans l'agence, vous menez ? Moi, je ne suis pas une agence. Moi, je suis une plateforme qui édite des jeux concours sur Facebook, site web et mobile. Donc, en gros, c'est une plateforme, un logiciel en sas. C'est plus sas. L'utilisateur, il se logue, il crée son jeu de A à Z, il est multicanal, il se met partout, sur tablette, sur smartphone, sur page fan, et il ne paye que le jeu. Non, le système agence, on l'a excusé. Donc, après, ça dépend comment l'agence, elle, elle gère, quoi. Oui. C'est bon ? Il y a une dernière question. Que les développeurs et intégrateurs bossent aussi ? Alors, après, c'est en interne, quoi. Le chef de projet qui doit faire la com, et après, c'est des points. Nous, je sais qu'en interne, c'est tous les... Lundi matin, il y a une heure en point tech, une heure point com, une heure point biz. On fait des délits le mercredi, vendredi matin, où tout le monde se met en rond dans l'open space, et on a une minute chacun pour dire ce qu'on fait. Comme ça, les techs, ils voyent la com, ils essayent ce qui se passe. Et après, les mises en prod, c'est toutes les deux semaines. Il y a des staging, pré-prod, prod. Après, je pense que c'est que un moyen de communication. Alors après, quand tu as des grosses structures, c'est un autre système à mettre en place. Moi, je ne suis jamais restée trop longtemps dans les grosses structures, parce que je n'aimais pas ce système. J'étais toujours dans les petites structures, et la priorité, c'était la communication entre les équipes. Donc là, je ne pourrais pas trop répondre. C'est surtout si le collègue est juste en face, on lève ses fesses et on va lui parler, on sait des points, on essaye de boire autour d'une bière, faire un apéro, pour le midi, ou pendant. Mais là, après, c'est... Je vous propose de continuer la discussion autour d'une bière. Merci. Bière, voilà, bière. Merci.